« Les femmes auront des droits garantis, comme le travail ou d'autres activités. Elles font partie de la société. Nous garantissons tous leurs droits, pour autant qu'elles respectent les limites fixées par l'islam. » Quelle place pour la femme dans la société afghane ? Ici, la façade de ce magasin avec les photos de femmes dévêtues a été repeinte par les talibans. « Ils ne veulent pas de moi car je suis une femme. Je n'ai pas le droit de sortir de chez moi sans le contrôle d'un homme. Car ici, c'est une société inégalitaire. Je ne suis rien pour eux. » « Ils finissent par tuer et enlever des membres de votre famille. Voilà ce qui arrive aux activistes ces jours-ci. » « Je dois m'en aller et quitter mon pays. J'ai peur d'être tuée ici. Je suis pratiquement sûre que je ne survivrai pas ici. » « Je m'appelle Lailouma Sadid. Je viens d'Afghanistan. Je suis née en Afghanistan. Je suis grandi là. J'ai étudié en journalisme en Afghanistan. J'ai travaillé pendant dix ans en Afghanistan avec différents médias en Afghanistan. Ils ont fermé toutes les écoles, l'université et travaillé pour les femmes. C'était vraiment, elle est tout fermée. Et j'ai commencé à ouvrir une classe secrète, comme maintenant, pour les filles qui étudiaient avec moi. Après quelques mois, les talibans, ils ont connu qu'il y a une classe secrète pour les filles. Elles sont arrivées dans notre maison. Elles m'ont fouettée deux fois. C'est vraiment pour ça que quand j'ai vu maintenant les talibans, pour moi c'est vraiment très difficile. Refuse le groupe terroriste comme les talibans et arrête de envoie de l'argent à ce groupe terroriste. Après, j'ai changé mon métier. J'ai commencé à travailler avec le ministre des Affaires étrangers et je viendrai comme diplôme à travailler avec l'ambassade Afghanistan ici en Belgique. J'ai retourné en Afghanistan et malheureusement l'attente n'est pas très bien pour moi. J'ai reçu beaucoup d'advertisements et menaces de mort. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays. En 2003, j'ai été la première femme journaliste en Afghanistan. C'est trop difficile pour travailler dans un pays très religieux en tant qu'une femme, en tant qu'un journaliste. Et j'ai appris à la télé sans les voiles. C'était vraiment trop difficile à l'époque parce que tout le monde pensait que les femmes ne travaillent pas comme un journaliste en Afghanistan. Ainsi, beaucoup de choses changent en Afghanistan. Il y a la liberté pour les femmes. On a le droit de travailler, étudier, voyager et tout pour les femmes. Et malheureusement, à cause des contrats que sont signés à Qatar, à Odorah, à Taliban, avec les États-Unis. On est toujours mal pour ce contrat parce qu'ils n'ont jamais posé la question qu'est-ce que les femmes et aussi les écoles après quand les talibans entrent en Afghanistan. Qu'est-ce qui se passe avec ? Parce que, pas juste moi, tous les peuples en Afghanistan, ils reconnaissent que les talibans ne changent jamais. Un accord historique entre les talibans afghans et les États-Unis. Il prévoit le retrait progressif des troupes américaines en Afghanistan. Des troupes déployées au lendemain des attentats du 11 septembre pour renverser les talibans alors au pouvoir. Nous sommes engagés pour la paix, je vous assure. Il n'y a aucun doute. C'est pourquoi cet accord a été signé. Et si Dieu le veut, avec cette signature, nous espérons que la paix viendra en Afghanistan. Les combattants talibans d'aujourd'hui sont souvent jeunes, nouveaux. Mais les leaders, par contre, étaient déjà là dans les années 90. Leur idéologie n'a pas changé. Entre 1996 et 2001, les talibans appliquaient strictement la loi islamique. Les femmes portaient la burqa, ne pouvaient ni étudier, ni travailler. On exécutait publiquement les meurtriers, les coupables d'adultère. Musique, danse, télévision, sport étaient intérêts. Tout le monde est fatigué de la guerre, des explosions et des attentats suicides. Maintenant, les choses changent. Nous espérons qu'un système islamique sera instauré dans le pays et que nous irons vers la paix, la stabilité. Après le départ de l'international force en Afghanistan, et spécialement les Amériques, on ne voit qu'est-ce qui se passe en Afghanistan, à l'aéroport. Parce que tout le monde croit que les talibans ne jamais changent. Elles ont dit que les femmes n'étudiez pas, les femmes ne travaillent pas, les femmes ne sortent pas sans les hommes, sans les papas ou sans les gardiens. Les femmes restent à la maison. Les femmes ne sortent pas quand même dans le parc. C'est tout interdit pour les femmes. Grâce à Engage, on va commencer à travailler comme une assistante à ULB. qui donne une autre possibilité pour nous, pour rester à travailler. Engage est une association qui a été créée il y a quatre ans par des personnes et des instances du monde du journalisme, de la formation et de la migration, en gros. Donc on a des individus et on a des instances comme l'ULB, la Fédération Internationale des Journalistes, le CIRÉ, Amnesty International, etc. qui sont à la base de la crèche. Le Média Latitude, c'est un média en ligne sur lequel il y a du texte, du son, de l'image, des photos, des caricatures. Les producteurs sont d'une part des journalistes en exil et d'autre part, des étudiants au journalisme d'ici qui contribuent au contenu de ce média. Elouma, c'est vraiment quelqu'un qui me paraît très, très engagé pour la défense des droits des femmes et notamment des femmes journalistes en Afghanistan. C'est vrai qu'elle a l'air toujours super occupée. C'est vrai qu'elle a l'air, c'est vrai qu'elle a l'air. C'est vrai qu'elle a l'air, C'est parti. J'ai regardé ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a. Je ne pense pas qu'il n'y a pas d'un. Aujourd'hui, on est en contact avec un groupe de femmes en Afghanistan pour préparer pour le 8 mars, journée internationale pour la femme. On décide d'organiser une manifestation globalement. C'est toujours très difficile. On pense qu'on est comme prisonnière dans notre maison ou appartement et on n'a aucun droit pour sortir, pour travailler, pour étudier, voyager. C'est pour ça qu'ils ont quelquefois dit que les talibans, les groupes de terroristes, n'ont jamais croit. Les talibans peuvent changer quelque chose. Ils sont toujours très voyants.